A plus B, C, métaphore, grammaire, W, fauteuil, oxymor. J'estime que tu t'escrimes et t'exprimes exécrablement Y et Z. Si vous souhaitez naviguer, il vous faudra apprendre bien des choses. A commencer par distinguer babore et tribore. Un marin ne dit pas en effet à gauche et à droite. Observons tout d'abord que le circonflexe sur l'a de babore est aberrant. On prononce en effet babore et non pas barbore. Le terme vient du néerlandais backboard, formé sur back le dos et board le bord. Babore, c'est donc le côté auquel on tourne le dos. Oui, mais lequel ? À époque ancienne, les pilotes néerlandais qui conduisaient une chaloupe la gouvernaient à l'aide d'une godille fixée au côté droit. Ils tournaient donc le dos au côté gauche. Babore, c'est donc le bord gauche de l'embarcation quand on regarde vers l'avant. Alors, les bateaux plus importants possédaient un gouvernail lequel était fixé au côté droit. C'était le côté du gouvernail. Le stourboard du néerlandais. Stour, le gouvernail et board, toujours le bord. Stourboard a donné tribord, lequel est donc le côté du gouvernail, le bord droit de l'embarcation quand on regarde vers l'avant. Comment s'en souvenir ? Un truc bien connu des apprentis moussaillons. Vous prenez le mot « batterie ». La première syllabe « bas » est à gauche, la seconde « tri » est à droite. En visualisant le mot, on a « bas » bord à gauche, « tri » bord à droite. C'est facile, mais un peu lent, surtout en cas de forte tempête. A, B, C, métaphore, Rame, W, hypothal, oxymor.